J'accélère 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 Moi j'ai réussi à le contourner J'en ai réussi J'en ai réussi Voilà Donc ne faites pas comme moi Regardez Les incontournables Rappelit Moi je J'ai faufilé Je souhaite le succès de Skyrock mais sans Laurent Boudon C'est un sale con Donc c'est bien que d'abord il y a des réseaux sociaux qui soient développés Quand j'ai arrêté les émissions SP J'ai dit, j'ai fait une conférence, j'ai dit bon j'arrête les émissions SP Parce qu'aujourd'hui les émissions SP Elles étaient là pour Faire découvrir les artistes de demain Par les artistes eux-mêmes Puisque c'était les artistes qui animaient ces émissions Et que maintenant avec internet Bon c'est plus nécessaire Tout le monde m'a rigolé au nez Excuse bidon Connard N'importe quoi Bon Aujourd'hui il n'y a pas un groupe qui se développe sans le buzz sur les réseaux sociaux et sur internet Mais sur internet ça permet de découvrir certes deux niveaux Ça permet d'atteindre un niveau Je veux dire Mais Après t'as besoin de passer à un autre niveau Oui mais c'est déjà Oui mais faut déjà arriver au premier niveau Regarde Aujourd'hui Le premier niveau justement ce serait pas la radio qui doit impulser le truc Non 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 Parce que l'intérêt c'est plus simple C'est une radio alors Oui mais une radio qui vise Qui vise d'être leader Ça je te le dis Pas une radio qui vise d'être leader Mais justement Il y a un timing pour le succès Tu sais pour que ça fonctionne Pour que ça fonctionne Il faut que tout le monde soit sur le pont Mais bien sûr Mais quand tu dis que ta radio est les premiers sur le rap Toi justement Toi ton objectif c'est de populariser le rap etc Ouais Et d'emmener vers un succès Mais Non mon but c'est de repérer ce qui est déjà Ce qui est déjà Ce qui est déjà émergent et de l'accélérer Moi je popularise le rap En fait toi tu veux déjà Le diamant taillé quoi Tu le veux pas brûler C'est à dire que tu peux pas Tu te vois pas en découvreur de talent Mais dans ce cas là Mais non mais si j'étais découvreur de talent Je serais producteur Pas forcément En effet Si c'était découvreur de talent T'es comme un producteur T'es comme un imbécile T'es comme un média Je te le dis Par exemple tu peux Tout à l'heure tu nous disais Que t'avais senti le single de Katy Perry T'es pas un producteur Mais de ton oeil de programmateur T'as senti que ça pouvait aller quelque chose De la même façon que t'es pour les artistes J'ai reçu Katy Perry T'es une star mondiale Ouais Si tu veux Euh Donc elle a pas eu Elle a quand même pas eu besoin de Skyrock Ni de moi si tu veux Même si je l'ai joué Sur le morceau de Snoop Auparavant Qui avait d'ailleurs déclenché toute une polémique On a dit c'est pas normal Pourquoi jouer le titre avec Snoop Dogg C'est pas durable J'en passe à des meilleurs D'ailleurs quand tu vas sur le site Wikipédia de Skyrock Y'a Y'a une mention là dessus C'est aussi pour ça que Je me suis amusé sur Dark Horse Mais Si tu veux Elle est déjà Elle a déjà un statut Tu joues Katy Perry C'est une Elle est déjà connue Bien sûr Donc on est pas dans le travail de développement de talent Dans le travail de développement de talent On le fait si tu veux On y va Pierre à pierre On a fait Islam 6 Si tu veux On utilise Planet Rap J'invite pendant une semaine Si tu veux Un artiste A venir se faire découvrir On a fait Nemi On a fait tout ça Tous ces gens Faut y aller progressivement Mais C'est un modèle Tu peux pas Je veux dire C'est comme si tu me disais C'est comme si tu disais A l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mais pourquoi tu prends pas des joueurs de 13 ans dans ton équipe Mais non mais y'a le centre de formation justement Y'a le centre de formation comme au Barça Ils comptent beaucoup sur leur centre de formation pour les équipes premières Bah là c'est un peu la même chose entre guillemets Dans le sens où tu développes pas mais t'entends et tu dis Bah je te dis c'est pour ça qu'on a des émissions comme La Nocturne Selon toi La Nocturne et Planet Rap suffisent pour dénicher Du moins impulser un peu de nouvelles vagues Avec le web oui C'est à dire que toi tu vois pas les émissions SP comme une perte pour le mouvement Parce que ce qu'on entend des fois Parfois quand on fait les interviews Les émissions SP ils étaient pas aussi suivies que ça Y'a eu plus de Non mais c'est vrai Moi j'ai les chiffres Non mais justement quand t'as en interview Parce que nous Parfois quand on fait des interviews Y'a beaucoup de rappeurs qui nous disent Que les émissions SP c'était quelque chose de bien Et que maintenant y'a un peu un manque d'honneur français Sachant que On découvre les talents que par Internet D'abord y'a des radios rap locales un peu partout en France Si tu veux hein Y'a pas que Skyrock Tu parlais de Génération tout à l'heure C'est pour ça On peut pas tous être si tu veux C'est un travail commun Donc en gros ce que tu nous dis c'est que les émissions Ne marchaient pas forcément en terme de l'émission SP Ca dépendait vraiment du sondage Et des émissions Joe et BOSS Y'a eu des cartons Y'a eu des émissions qui ont moins bien marché Enfin tu vois Parce que ça dépendait de l'humeur de l'artiste Aussi Donc euh Et sur les émissions de semaine On a des résultats qui sont du lundi au vendredi Donc c'était difficile de sortir Si tu veux une émission particulièrement Parce que lundi soir on avait une émission Le mardi une autre Voilà Puis bon La réalité c'est que ça nous coûtait assez cher Et qu'y'avait pas de pub Aussi C'est très bien tout ça Mais il faut qu'on puisse tous vivre Donc moi à un moment donné Je suis avant toute chose Aussi une radio commerciale C'est-à-dire que moi je dois Faut qu'on arrive tous à vivre Si tu veux Et pour ça il faut Il faut essayer de viser le plus large public Et le plus large public Il peut pas à un moment donné Si tu veux il est pas Il est pas Aussi réactif Que peut l'être Un public de passionnés sur internet Donc déjà un artiste Il doit avoir Fait ses premières armes Et Je dirais Beuser auprès de son public Avant d'arriver C'est normal Mais quand on entend parfois Que par exemple Les images en spé Elles auraient pu servir Mais elles ont servi Non ce que je veux dire Par là c'est qu'elles auraient pu servir De relais Pour par exemple faire aussi découvrir Des anciens rappeurs etc Pour faire un travail d'éducation Sur les nouveaux venus Qui connaissent pas forcément le rap etc etc Est-ce que pour toi c'est ta mission Est-ce que pour toi C'est ta mission De faire découvrir des classiques A des heures Non mais Si j'ai envie d'écouter des classiques On joue des classiques Pour un petit Qui le connait pas Ça veut dire que là Tu me parles comme si j'étais Un média du service public Non mais La réalité elle est là Non mais en fait étant donné La réalité Je suis pas un média du service public Donc pour toi c'est pas à toi De faire découvrir des classiques Aux plus jeunes générations Non mais Je suis déjà En France La radio Qui joue le plus de nouveaux talents francophones J'ai développé depuis 17 ans J'ai popularisé depuis 17 ans Une scène Qui aujourd'hui Domine Les ventes en France C'est pas mal Mais non en fait Je te parle plus pas de pas Pas lâche C'était plus le côté classique Si c'était pas ça Ca serait autre chose Donc en fait toi tu dis Je peux pas tout faire un peu C'est un peu ça l'idée Oui C'est un peu ça l'idée On te reproche beaucoup de choses Mais selon toi t'as De toute façon on m'a toujours reproché Parce que ça marche Pourquoi on me reproche ? Parce que ça marche Quand ça marche pas Je veux dire on reproche personne Tu vois Pourquoi on a reproché à Sky Rock ? Parce que Sky Rock a eu un succès formidable Pourquoi Sky Rock a eu un succès formidable ? Parce que les choix qu'on a fait Ils étaient peut-être pas si mauvais que ça Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc à un moment donné C'est la vie C'est comme ça Et l'idée qui dit parfois Que les émissions SPA Elles ont été supprimées A cause d'une volonté politique Tu nous dis que c'est pas du tout ça quoi Toi c'était vraiment Non non Les émissions SPA elles ont été supprimées Parce que je Parce qu'à un moment donné Un Ça tournait un peu en rond Je trouvais Il y a certaines émissions Qui tournent en rond D'ailleurs on en a gardé une Je te rappelle Cut Killer À un moment donné Il est toujours là Le samedi soir Tu parlais de la nocturne On parlait de Planète Trump Il faut pas oublier Cut Killer Il est là le samedi soir Je trouve qu'il y a certaines Qui tournent en rond D'ailleurs elles n'ont pas réexisté ailleurs C'est marrant ça J'ai fait une connerie désenlevée Mais ce que je constate C'est qu'elles n'ont pas réexisté ailleurs Enfin elles ont existé un petit peu Sur Trace TV Je crois Jacky Couvre-feu Mais ils le font encore Couvre-feu Ils ont fait plus de couvre-feu Sur Skyrock Qu'ils ont fait sur Trace TV Bah Je sais pas hein Je crois Je suis pas sûr Il faut vérifier Mais bon Donc c'est bien gentil Donc le concept Il tourne en rond Et économiquement Non mais Économiquement Y'a pas Y'a pas d'argent Après minuit Si tu veux Y'a pas d'argent après minuit Alors je te parle pas de Joey Qu'il explique d'ailleurs Dans son bouquin Je veux dire En noir sur blanc En plus Y'avait pas de pub Je dis Oui je veux dire Tu me demandes un salaire Et moi Et j'ai pas le droit À un moment donné Y'a de l'argent Et on fait comment ? On fait comment ? Mais c'est vrai ! Donc les soins injectés Pour ces émissions là Y'avait aucune rentabilité finalement ? Non non Y'avait pas de rentabilité Et puis je te dis Y'avait l'avènement d'internet Y'avait l'avènement des blogs On a fait un carton Avec les blogs Donc voilà Pour moi On pouvait découvrir C'était une façon de découvrir Et c'est ce qui se passe aujourd'hui C'est ce qui se passe aujourd'hui Mais c'est pas plus difficile avec internet Parce que maintenant on se retrouve Face à beaucoup de personnes Beaucoup de personnes qui rappent Finalement Y'a beaucoup plus de rappeurs sur internet Les gens ont du mal à trouver Enfin un talent Parmi plein d'autres Mais l'histoire elle est toujours la même C'est que le talent il est très très rare Donc voilà La réalité c'est que l'histoire Si tu veux se contourner du talent Tu t'aperçois que l'histoire Elle est assez limpide quand même C'est quand même C'est bizarre Parce qu'en gros Les gens voyaient ça Vous voyez les émissions Un peu comme un filtre Qui permettent de sélectionner Le bon du mauvais Donc comme avec internet Y'a pas de filtre Pour toi le filtre c'est quoi ? C'est le buzz ? Bien sûr C'est le nombre de vues Mais y'a des buzz qui sont mauvais Bien sûr Selon toi un buzz Mais un buzz mauvais C'est un buzz Qui décide que c'est mauvais ou bon ? Non on parle de artistiquement parlant Mais artistiquement parlant si tu veux C'est des débats sans fin Donc toi pour toi même si C'est un débat sans fin artistiquement parlant Je veux dire tu trouveras Y'a pas un artiste qui fait l'unanimité à 100% Personne Donc c'est un débat sans fin Pour toi s'il y a un buzz C'est qu'il y a quelque chose d'intéressant Bah c'est qu'en tout cas la personne qui a créé l'artiste Il a su créer ce buzz Déjà Bravo Bah c'est déjà une étape Bon après est-ce qu'il est capable de le convertir et d'aller plus loin ? Bah ça c'est la deuxième étape Et puis est-ce qu'il est capable d'en faire une carrière ? Ça c'est la troisième étape Mais il faut déjà le construire Le buzz Donc c'est important Donc c'est du talent Donc tu peux dire tout ce que tu veux Première étape Faire parler de soi Deuxième étape Pérenniser un projet Troisième étape En faire une carrière C'est ce que tu veux dire C'est ta grille d'analyse Tu regardes aujourd'hui les artistes Après c'est leur talent propre Le public aujourd'hui Moi je trouve ça très sain aujourd'hui Les réseaux sociaux c'est sain Tu me parles La génération c'est sain Tout ça c'est bien Il faut une émulation Et tu nous parlais des réseaux sociaux justement Il y a Facebook sur le mois de novembre Il sera à 29 millions de visiteurs uniques La plateforme Skyrock Il est à près de 5 millions de visiteurs uniques Malgré la concurrence de Facebook La plateforme des blogs existe encore Comment vous faites pour encore résister à la concurrence de Facebook Et surtout est-ce que tu ne penses pas que la disparition des blogs est inéluctable ? Non 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 Je pense qu'il y a d'autres plateformes D'ailleurs on l'a vu avec Tumblr aux Etats-Unis Qui relancent l'histoire Donc je ne pense pas que c'est inéluctable Je pense que c'est moins fort Mais c'est toujours le deuxième réseau social de France Je crois devant Twitter et Google Plus Donc c'est quand même une force importante Skyrock a su à un moment donné innover dans la radio Par son contenu et par son choix des cultures urbaines Elle a su innover sur le web avec sa plateforme de blog Et elle saura demain rebondir avec le mobile Et les applications qu'on crée sur le mobile On a une qui s'appelle SMAC C'est un service de rencontre si tu veux géolocalisé On a un autre qui s'appelle Skyrock Cashback Qui est importante Ou qui est sur les coupons Donc en fait ça permet de gagner Tes parents achètent un truc Tu récupères le coupon T'as 3€ et ton compte est crédité Donc ça ce sont des applications fortes Donc pour nous le développement futur D'abord c'est sur le mobile Ca va se passer Et c'est au travers d'applications qu'on va créer Mais selon toi pourquoi on parle plus de Twitter et de Facebook En Facebook ils sont devant Mais plus de Twitter que de Skyrock.com Parce que les gens sont plus fashion victims Et que ça les fait rêver Twitter et Facebook Et ça les fait peut-être moins rêver Skyrock.com Skyrock.com est une image un peu dépoussiérée tu penses ? Je sais pas je veux dire il faut poser la question au public Moi je suis pas le public dans le cas présent Mais selon le public il y a plus de Enfin selon l'audience il y a plus d'audience sur Skyrock.com que sur Twitter Donc le public suit aussi Skyrock.com Mais dans les médias en fait Je pense que pour les fans suivre un artiste sur Twitter c'est super Et moi je suis d'ailleurs je suis sur Twitter Donc je trouve que voilà je pense que c'est le mode Le service qui est proposé par Twitter plaît aux artistes Après c'est pas un service de masse Là aussi il faut parler aussi de YouTube Mais il faut aussi parler de la puissance des radios On parlait de l'audience de Skyrock Skyrock a 3 700 000 auditeurs chaque jour Mais à chaque instant il y a entre 250 000 et 300 000 personnes Quand je joue 7 ou 8 fois un disque par jour Ca veut dire que je touche potentiellement en nombre de contacts 2 400 000 personnes C'est pour ça que la puissance d'une radio Si tu veux elle est incomparable Et qu'elle est très importante Et que ça reste le média d'ailleurs Le SNEP le disait hier C'est le média prescripteur pour la musique Pour la musique Donc quand toi tu vois sur internet Quand tu vois des vues Je sais pas un artiste qui fait 5 millions 10 millions de vues Ca te parle mais tu mets toujours ça dans le contexte Est-ce que ta radio peut beaucoup plus Je veux dire La cible Les 5 millions de vues c'est en 2 jours 5 millions de contacts en 2 jours Voilà Donc si tu veux si on devait rapporter au nombre de contacts Je crois que j'avais calculé à un moment sur l'album Le précédent album d'Orelsan Chant des sirènes je crois qu'on a fait 1 milliard et demi de contacts C'est un truc ahurissant J'ai joué 7-8 titres 1 milliard et demi de contacts Bon Mais bon les journaux ils mettent plus en avant Parce que c'est voilà C'est des modes aussi tu sais Ca vient, ça repart Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Bah pourquoi lui Laurent Bounou il bosse que avec les majors etc Et donc toi tu dis non c'est faux Mais c'est très bien que les gens disent que Laurent Bounou bosse avec les majors Ca me fout un peu la paix Booba qui dit euh Bah j'ai jamais été défendu au départ C'est pas vrai Le roi de la rue On peut pas dire merci à Skyrock Est-ce qu'il a besoin de moi ? Il faudra que je fasse le test un jour de plus le jouer Et puis on verra Si il y avait autant d'artistes qui faisaient la promo de Planet Rapp comme Booba l'a fait Ce serait super Donc c'est à peu près toujours la même chose Donc il y a là ils doivent dire qu'ils diront quel gros con Il connait rien De toute façon il est pas légitime c'est de la merde La merde il est pas légitime Il connait rien Il connait rien Ok Merci La shit tonne La shit tonne La shit tonne La shit tonne